Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les îles inexplorées. J'en ai pas encore parlé, j'en avais parlé grosso modo il y a vraiment très longtemps à l'annonce de BFA quand je vous expliquais les différents nouveaux modes. Mais aujourd'hui on va y aller, je vais vous montrer comment ça marche et pourquoi il faudra le faire malheureusement une fois dans la semaine. Mais vous allez voir, ça va très 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 rapidement. Donc le but c'est quoi ? Je vais parler du côté Horn, mais de toute façon du côté de l'allure c'est exactement la même chose. Forcément vous ne l'aurez pas compris, ce n'est pas du tout les mêmes lieux. Bref, vous allez devoir une fois 120 faire quelques petites quêtes pour pouvoir débloquer ce fameux... Je n'ai pas changé mes talents, ce n'est pas grave, on va y aller comme ça. Quelques petites quêtes pour débloquer la fameuse table avec notre ami capitaine Rez Okun, d'accord ? Et donc vous allez devoir cliquer sur cette petite table. Qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur cette petite table ? Ça vous laisse en fait tout simplement 3 choix de scénarios possibles. Alors Blizzard a annoncé qu'ils allaient changer régulièrement les scénarios, notamment chaque semaine. Mais on va dire chaque semaine, peu importe la difficulté que vous allez prendre, ça sera vraiment les mêmes scénarios à chaque fois. En tout cas, ça sera l'un des trois à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette interface-là ? On voit tout là-haut une grande barre. Oh mais c'est quoi la grande barre ? C'est quoi ? En faisant ces scénarios-là, vous allez récupérer énormément d'azérites. Car le principe en fait de cette course, donc c'est vraiment une course, vous arrivez sur l'île, vous allez voir d'ailleurs, on va se mettre en recherche en même temps. Quand vous arrivez sur l'île, vous allez voir, vous allez tomber avec l'autre faction, d'accord ? De trois autres joueurs. Le but, ça va être de récupérer 6000 d'azérites avant l'autre faction. Voilà, tout simplement. La première faction qui récupère 6000 d'azérites gagne 125 points de puissance prodigieuse à votre cœur d'azérites, d'accord ? Donc ça en normal. Si vous taggez en héroïque, c'est par rapport au stuff, vous récupérez 175 points. Et si vous taggez en mythique, vous récupérez 250 points, toujours par rapport au stuff. La dernière solution est de tag en joueur contre joueur. Donc là, vous ne jouez pas contre l'IA, parce que bien sûr, sur les trois autres niveaux avant, c'est trois autres joueurs qui sont contrôlés par l'IA. Mais là, vous tombez contre d'autres joueurs. C'est du PVP. Là, pour l'instant, c'est écrit récompense en cas de victoire, zéro point de conquête. Mais je pense qu'il y aura des points de conquête à gagner, ce qui sera très intéressant. Parce que d'une, les scénarios, enfin on va dire, les in-explorés sont très sympas à jouer. C'est très stratégique. Et en plus, en PVP, au-delà du PVP, ça vous donnera également de la puissance prodigieuse au cœur d'Azéryth. Et c'est très très bien. Et donc, le but est de remplir en fait cette barre-là dans la semaine pour récupérer 2000 points de puissance prodigieuse à votre cœur d'Azéryth. Ce qui est énorme. 2000 points, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il en faut 40 000 points d'Azéryth pour pouvoir débloquer ce 2000 points. Par scénario, vous en récupérez à peu près 6000. Alors si vous faites un calcul assez rapide, on va dire, en faisant 7 scénarios, vous arrivez. Les scénarios durent entre 10 et 15 minutes. Même pas. En gros, tu fais un scénario par jour. Tu auras ta puissance prodigieuse. Après, tu peux tout farm dans la même journée pour pouvoir l'avoir plus rapidement. Mais est-ce que vraiment, c'est un but ? Pas forcément. Ça dépend de vous, ce que vous préférez. Donc vous arrivez sur l'île. Et donc vous avez cette île avec des points d'Azéryth découverts. D'accord ? Donc le but, c'est de pouvoir, quand vous faites des kills sur des mobs, vous récupérez bien sûr de la puissance d'Azéryth. Bien sûr, si c'est des élites, vous en récupérez plus. Si c'est des non-élites, vous en récupérez moins. Ça, c'est plutôt dans la logique. Votre but, c'est de récupérer donc les points avant l'alliance. Tant que vous n'avez pas découvert un point, ou tant qu'ils ne sont pas à proximité, vous ne voyez pas les joueurs adverses. D'accord ? Mais vous allez voir, au bout d'un moment, ils vont pop sur la carte. On va les voir. Et là, il y aura bagarre. Donc là, vous voyez, ici, c'est la horde. Ici, c'est l'alliance. Voilà, tout simplement. Donc, là, il ploue tout. Son choix. Je le respecte. Pensez à miner, c'est important. Là, ça aurait été bien qu'on parte tout droit, plus ou moins. Alors, pareil, s'ils sont en train de taper des meubles et que vous arrivez à tuer. Donc, ils sont grisés, les meubles, que la faction adverse est en train de taper. Mais, si vous arrivez à tuer la faction adverse pendant qu'ils n'ont pas encore terminé les meubles, bien sûr, vous récupérez l'aggro et vous pouvez les terminer. Également, quand vous tuez des grosses élites, vous allez avoir une sorte de masse bleue, de boucle bleue, je vais vous montrer si on en voit, qui va vous permettre tout simplement de loot, en fait, Lazerite. Votre but, c'est de surtout ne pas oublier de les loot. Parce que si vous oubliez de les loot, malheureusement, si la faction adverse passe par là, c'est terminé. Enfin, c'est terminé dans le sens où vous n'en avez plus. Donc, là, ils sont en train de rush les différents points parce qu'ils ont trouvé plein de points là. Donc, très bien, il n'y a pas de soucis à ça. Je ne sais pas si l'aggro va être assez grande ou pas. On va voir. Donc là, avec l'orbe, mes jablots sont augmentés. Donc, ça fait très très mal. L'orbe est devenu vraiment un vrai burst pour les match frost. Je tiens à le signaler. Si vous jouez mass frost. Selon le sort que vous prenez dans vos stuff, grâce au collier, des fois, ça fait vraiment très très mal. Je ne sais pas si je peux le voler, son truc. Je suis enflammé. On a un match frost en train de brûler. La logique est totalement logique. On va quand même l'interrompre. Je n'ai pas encore vu de petites boules. Je vous montre. Je ne sais pas si ils vont... Vous voyez, là, une petite boule comme ça. Hop, vous la récupérez. Et hop, ça nous donne directement de l'azérite. Bon, là, on est bien en avance. On est bien bien en avance. Ok, je vais éliminer là-bas. On va essayer de pas agro. Nickel. Est-ce que ça donne des compétences en ménage ? Pas du tout. Pour ceux qui se demandent, ça se peut que vous vous demandiez. Mais non, non, pas du tout. Ils sont partis où les copains sont partis carrément là-bas. Bon, je pense qu'ils veulent faire tout simplement un rush meubles. Alors, il y aura différentes techniques. Pourquoi je parle de rush meubles ? Parce que tout simplement, en fait, il y en a qui veulent rush, juste taper et pas prendre du temps à miner. Pas à se focus, en fait, sur des points de minage. Mais vraiment, juste aller tout droit, rouler sur tout ce qui bouge et puis terminer. Donc là, on n'est que des 120. Il faut savoir que des fois, on peut avoir des 116. Tout à l'heure, j'ai vu des 116. Donc, c'est pas exclusivement réservé aux 120. Donc, ça veut dire que vous pouvez le faire à partir du level 116. Pour ceux qui veulent Plex, je pense que ça doit rapporter de l'expérience à chaque fois que vous terminez une île. Je suppose, en tout cas. Rapporte 123 à sa mort. Rapporte 123 d'une unité azérique à sa mort. D'accord. Je rapporte de l'azérique si je meurs. Tout va bien. Je ne me respecte plus. Ok, ok. Hop ! Comme ça, on va tout aggro. On va taper un blizzard. On va cogner avec les bennes. Voilà, et on remonte au DPS. J'aurais aimé récupérer un gel mental pour pouvoir envoyer ma pointe glaciaire. Parce que, chose importante, n'envoyez pas de pointe glaciaire si vous n'avez pas de gel mental. Parce que le gel mental applique le gelé sur votre cible qui permet à votre pointe glaciaire de critique. Donc, normalement, vous pouvez l'envoyer. Et il faut savoir, de toute façon, vous ne perdez rien en DPS. Pourquoi ? Parce que votre Frostbolt, enfin, si, peut-être que dans le long terme, si vraiment vous tardez trop, vous perdez peut-être. Mais, ce que je veux dire, c'est que, vu que quand vous avez une Frostbolt, ça fait un glaçon, et que si vous êtes déjà à 5, ça se transforme directement en glaçon qui se jette sur la cible. En soi, vous ne perdez pas de DPS à cause. On va dire, 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 on va dire. Enfin, vous pouvez perdre du PS par le nombre que, parce que vous n'en ferez pas autant. Ok, c'est pas là. Vous pouvez aller, on va aller par là-bas. Oui, moi aussi, je vomis, ne vous inquiétez pas. C'est totalement bugué, je crois. On va aller faire ça là-bas. Je pense que là, on ne doit pas être très loin des amis. J'essaierai de, si j'ai accès, si j'arrive à monter assez rapidement de stuff, j'essaierai de vous montrer, en fait, comment, enfin, une île inexplorée, mais en PVP. J'aimerais, j'aimerais beaucoup. Parce que c'est vrai que là, pendant les vacances, je ne vais pas pouvoir beaucoup jouer. Je ne vais vraiment pas pouvoir beaucoup jouer sur la bêta avant le 14 août. Donc, c'est vrai que malheureusement, je voulais extrêmement farm les donjons, tout ça, vraiment pour être opé à la sortie. Et en fait, je me rends compte que je me suis, quand je me suis beaucoup focus sur du PVP en fin d'extension, malheureusement, je n'ai eu pas de temps à me consacrer à la bêta. Même si, mine de rien, je n'ai pas même pensé. En termes de PECS, en tout cas. Parce que j'ai vraiment monté plusieurs persos. Tous certains correctés des lettres à la mise à jour de la bêta. Donc, voilà. Là, on récupère les boules. Ça aurait été bien d'attaquer. Je suis d'accord avec vous. Donc, lui, il va être méchant. Donc, là, on va claquer la BL. Elle était déjà claquée. Donc, on va mourir, simplement. Tape la veine. Je n'aurais pas dû la claquer. Ce n'est pas grave. Prochaine rafale. Voilà. Donc, là, vous envoyez votre point de glaciaire. Vous spammez la rafale. La rafale touche avant la pointe glaciaire. Donc, votre point de glaciaire a été critique. Et ça, une pointe glaciaire critique, mon gars. Déjà, en PVP, ça tourne ça, mec. Si il y a midlife, tu le tues facilement. Et vraiment, c'est très, très fort. On est à 4 375. On n'a pas rencontré les alliés. Je ne sais pas du tout où ils sont. Là, franchement, sur ce coup-là, je n'en ai aucune idée. Détecteur d'Azerite dans deux minutes. Donc, dans deux minutes, tout va s'accélérer. On va avoir toute l'Azerite, tout ça, etc. Qui vont pop d'un coup. Ok. Ok. Donc, tout ça, ça a été fait. Donc, ils doivent être par là, en fait. Je pense. Sincèrement. Bon, après, si on ne les voit pas, ce n'est pas très grave. C'est vrai que tout à l'heure, on les a tapés. C'était cool. Même si ça reste de l'IA. Ce n'est pas non plus ouf. Mais c'est plutôt cool, moi, je trouve. De pouvoir se taper, tout simplement. Même bien la bagarre. Donc, voilà. Bon, il faut arriver à 6001. On a à 4007. Quelle erreur. Je n'ai pas bougé. Ok. Ça, c'est bon. Par là-bas. Ah bien, on n'aura pas fait la quête. C'est pas très grave. Ça doit être bug aussi. Il y a beaucoup encore de bug, mais c'est normal. C'est une bêta. Ne vous inquiétez pas. Tout sera remis. Nickel pour la sortie. Des fois, ils ne font pas de fixe sur des bugs de la bêta. Genre la mallée. Là, je peux l'enlever. D'accord. C'est beau, ça. Le retour de la délivrance de malédiction pour le match. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Bon, 5000. Là, on a bientôt terminé. On aura à win. On aura roulé dessus. On ne les aura pas vus une seule fois. Bon, c'est un peu dommage. Mais bon, ce n'est pas très grave. L'important, c'est de pouvoir... Bon, ben, on termine nuit, puis c'est bon. Là, l'important, c'est vraiment de pouvoir terminer ce scénario. Oh, il manque 9 points. On va faire ça, quand même. Ah, nickel. On a gagné, quoi ? Ah non, ce n'est pas ce que j'ai gagné. Vous me voyez, là, victoire. Donc, à chaque fois, vous avez les trois personnages. Pour ça, autant être beau gosse quand vous commencez le scénario, parce qu'à la fin, on vous voit quand même. On ne sait jamais. On voit qu'on gagne 6 000 à 2 488. Ce qui est normal pour la Horde. J'aurais envie de dire, voilà. Et donc, on gagne 300 points de puissance prodigieuse à votre cœur d'Azeroth. Donc, c'est vraiment fort. Enfin, franchement, c'est beaucoup, 300 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment pas mal. Donc, voilà pour les îles inexplorées. Et donc, vous avez vu, tout à l'heure, j'étais à 6 000 points. Et là, je suis à 12 000 points. Donc, c'est vraiment à chaque fois 6 000 par 6 000 par 6 000 par 6 000 par 6 000. Donc, tout grosso modo, voilà. Retenez bien les différents crans de difficulté qui vous permettent de gagner plus ou moins de puissance pour le cœur d'Azeroth. Retenez bien qu'à chaque fois, c'est soit les 3 scénarios. D'accord ? Donc, c'est vrai que ça se peut que vous tombez plusieurs fois, forcément. Parce que pour faire vos 40 000 points, je ne sais pas si ça aussi, ça va être fixe. Peut-être qu'il en faudra plus. Peut-être qu'il en faudra moins. Je ne sais pas. Mais je pense que c'était plus ou moins leur volonté qu'on fasse plus que 5 inexplorées par semaine. Donc, je pense réellement qu'on va devoir en faire 7 ou 8. Donc, forcément, si on doit en faire 7 ou 8 et qu'il y en a 3 différents, on tombera forcément sur plusieurs. L'avantage, c'est qu'on pourra les connaître assez rapidement, de pouvoir faire le tour assez rapidement et pour le coup, pouvoir rush, bien connaître l'île et monter des strats, notamment en PVP. Même si honnêtement, je pense qu'en mythique, ça ne doit pas rigoler. Vraiment pas rigoler. Je pense qu'il faut vraiment balancer, notamment en AOE, parce que vous l'avez vu, le but, là, c'est vraiment de l'AOE. Donc, voilà pour les inexplorés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. De toute façon, je suis joignable toujours sur les réseaux sociaux, tout ça, etc. Ça va faire partie, cette vidéo fait partie de nombreuses vidéos qui vont pas... Pendant que je ne serai pas là, pendant que je ne serai pas chez moi, en attendant BFA. Mais mine de rien, c'était intéressant de vous les faire, que vous ayez tous les concepts, en fait, des nouveaux modes de jeu qui nous attend le 14 août. Aïdo vous salue, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao ! Sous-titrage ST' 501